Sophie Marceau et l'amour impossible, j'entraîne l'autre dans mon pétrin. L'actrice explique pourquoi c'est difficile pour elle d'être dans une relation amoureuse. Le 7 mars sortira Madame Hill, le nouveau film gay avec Sophie Marceau. Du coup, l'actrice chérie du public français est de retour sur le devant de la scène ainsi que dans les médias. La célébrité n'a rien changé à la manière de penser de la star de 51 ans révélée par la boulogne. Dans Madame Figaro, elle revient justement sur cet aspect et sur le décalage entre ce qu'elle est dans la vraie vie et l'image que l'on pourrait avoir d'elle. Elle dit être une femme comme tout le monde, qui parle librement, parfois trop si j'en crois mes avocats, glisse-t-elle, discrète qui ne se cache pas non plus et un peu méfiante aussi. Pas méfiante au sens où j'imagine qu'on me veut du mal, mais je mets des distances, avoue-t-elle. Et ces distances, Sophie Marceau est aussi obligée de les mettre avec les hommes. On l'a vu avec sa dernière relation avec Céline Lignac, elle s'en est moquée autant qu'elle l'a dénoncée, l'actrice s'est surveillée de toutes parts. Quand on me photographie de bon matin en train de promener mon chien, et que je lis que je suis seule et déprimée, c'est insupportable pour moi, dénonce-t-elle, visant une démarche grotesque et oppressante de la part des tabloïdes. Cela influe bien évidemment sur sa vie sentimentale. Demain, si j'ai un nouvel amoureux, l'histoire sera écrite dans un tabloïde avant même qu'on se connaisse vraiment, confie-t-elle. Et cela m'oblige à me poser des questions, que personne ne devrait se poser dans une relation, peut-on dîner ensemble au restaurant ce soir, par exemple ? Et dès que je me pose cette question, j'entraîne l'autre dans mon pétrin. Ça me rend méfiante, forcément. Au cours de cet entretien, Sophie Marceau s'est également épanchée sur l'incontournable débat « Balance ton porc ». Oui, Harvey Weinstein a essayé, comme avec tout le monde, mais je ne vais pas faire de commentaire. Tranche c'est que la star qui est restée silencieuse sur le sujet, pour la simple et bonne raison, qu'elle n'a aucun envie de se laisser entraîner dans des extrêmes. Elle a toujours réussi à s'échapper, poussée par sa mère qui lui a appris tôt à se respecter. Du coup, Sophie Marceau n'a pas été confrontée de trop près au problème contrairement à certaines de ses consoeurs. Parce qu'elle s'est éloignée de ses prédateurs, quitte à perdre des relous à passer pour une idiote, et de citer l'exemple d'un acteur américain, qui s'acharnait à vouloir la rencontrer, et qu'elle a persisté à fuir. Sous-titrage ST' 501